Bonjour à tous, moi c'est Magdalena, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast Alors pourquoi un épisode de podcast alors que je vous disais ces derniers temps que je voulais un peu couper mes épisodes de podcast et bien tout simplement parce que je voulais vous montrer mon nouvel encours mais qui est nouveau donc pas beaucoup avancé et j'ai également fait des nouveaux bijoux dernièrement que je voulais aussi vous montrer Donc voilà, je retourne sur une ancienne formule que j'espère quand même plus courte que les dernières fois Bref, on commence tout de suite avec l'encours tricot et les bijoux Alors pour l'encours tricot, sans surprise, c'est le pull Jacquard Nexture in Merwick De Toriro Design, voilà un petit rappel Et moi je fais donc le fond du milieu en bleu pétrole et des dégradés de verre pour le reste du fond des motifs Voilà, et pour les motifs en fait c'est la couleur principale, des rayures de couleur principale jaune, orange, rouge Alors, j'ai commencé mais timidement Ça reste un jacquard donc forcément chaque rang prend beaucoup de temps Donc j'ai fait les côtes du col puisque c'est un pull qui se récolte du haut vers le bas Voilà, la couleur principale qu'on a là devant et dans le dos on en a plus puisqu'il y a eu des rangs raccourcis de manière à ce que le dos soit plus haut que le devant Et ensuite j'ai fait les premières sections de motifs Donc la première section Donc ce sont des croix avec des petits losanges Là, les... La rayure rouge et violette, ça va être la rayure qui séparera chaque section Et ensuite j'ai commencé celle avec le fond le plus clair Et ensuite, alors on voit mais pas beaucoup parce qu'en fait il n'y a pas un contraste énorme entre la couleur principale et cette première couleur de fond Et on commence à voir des petits motifs quand même Et là j'en suis un peu plus de la moitié Du coup, comme il se tricote du haut vers le bas Au fur et à mesure que j'avance Mon jacquard, tous les deux rangs, je fais des augmentations Ce qui fait que les rangs que je fais là sont plus courts que ce que j'aurai après Mais en tout cas pour le moment c'est super sympa à faire C'est justement assez addictif Bon c'est pas un tricot que je peux emmener partout J'ai même du mal à le sortir quand j'ai seulement deux minutes en fait Alors que d'habitude les tricots Enfin j'hésite pas à sortir mes tricots quand j'ai pas beaucoup de temps Mais là je sais qu'il y a toujours deux couleurs en cours Donc je sors quand j'ai un petit peu plus de temps Mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu Enfin là, notamment des dégradés de vert Pour l'instant j'ai du mal avec cette rayure là Cette bande rouge et violette Je pense que c'est parce que pour l'instant on a une couleur assez claire Au fur et à mesure ça ira peut-être mieux Ça tranchera certainement moins Voilà Pour ce petit début Sinon je voulais aussi vous parler des explications Alors la dernière fois dans la petite vidéo en cours Je vous avais déjà parlé de comment étaient découpés les fichiers Qu'on recevait et tout Donc je vous avais dit notamment qu'il y avait un fichier par taille de pull Donc ça c'est génial Quand on commence à le tricoter C'est vraiment super de ne pas avoir à se poser de questions sur quelle taille on fait etc Mais en plus de ça Pour avoir donc bien débuté Je trouve les explications extrêmement claires Pourtant j'étais pas rassurée au début Je partais pas aussi confiante Parce que voilà c'est un jacquard Et qu'on est habitué quand même à pas mal de personnes Qui écrivent leur modèle avec des explications parfois un petit peu approximatives Ou autre Mais là tout est extrêmement bien détaillé Puisqu'on a à la fois le raglan et à la fois les motifs Il faut quand même faire attention Tous les deux rangs à penser à faire une augmentation Moi je pensais qu'elle allait donner l'indication au début Faites tous les deux rangs une augmentation point Oui mais elle la donne au début Puis en fait à chaque fois elle la répète Chaque partie est faite par diagramme Donc là c'était la première partie Que je vous montrais avec les dégradés de vert Bon bah là elle rappelle Attention à tel rang et tel rang Il faut faire telle augmentation Et pareil pour la suite Quand on fait les rayures la rouge et violette En fait on alterne 3 mailles, 3 mailles etc Et puis elle précise directement Sans qu'on ait même commencé à le faire Attention vous n'allez pas tomber pile sur une fin de bande Enfin du coup c'est pas un multiple de 6 le nombre de mailles Donc elle dit c'est pas grave Vous continuez Donc voilà c'est très sécurisant des explications comme ça Je dois dire que c'est Je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce type d'explication Enfin à ce point là guidé Enfin c'est Je suis d'accord c'est un pull assez complexe Enfin on voit qu'on pourrait largement s'y perdre Mais vraiment on y va On y va sans soucis Donc pour l'instant Même si j'en suis qu'au tout début Je suis plutôt confiante Et j'aurais même plutôt tendance à vous conseiller de faire ce pull Donc voilà la suite au prochain épisode Je passe donc à mes petites nouveautés de bijoux Alors concernant les bijoux Ce sont donc des petites nouveautés Puisque c'est la première fois que je faisais cette forme de tissage En fait Que je monte ensuite sur collier Encore des colliers Je sais je fais beaucoup de collier en ce moment Et comme quoi je n'ai pas tout exploité encore Il y a tellement de collier De style de collier à faire Donc Si vous me suivez sur Instagram Vous avez peut-être déjà vu Donc voilà Là on a un petit tissage en perles Miyuki Alors celui-là Je l'ai appelé Les vacances tropicales On a du doré Du doré Du rose Et du vert Alors le deuxième Je l'ai appelé Vacances au bord De la Méditerranée Donc on a du doré Et deux types de bleu Celui du milieu On pourrait même dire un peu bleu Turquoise Ou je ne sais pas Et enfin Le dernier Vacances à l'opéra Donc J'avais hésité avec Mon pirate d'opéra Parce que c'est opéra Plutôt dans le sens Danse classique Avec du doré Après c'est du gris Mais du gris Qui a des reflets Un peu roses Et juste au-dessus On a un rose très pâle Je ne sais pas du tout Ce que ça rend pour les couleurs Et pour la netteté aussi Du tissage Donc Donc ensuite Ces petits Ces petits pendentifs Que j'ai tissés Avec la technique Du brick stitch Donc Ça consiste à Tisser Chaque perle Une à une A l'aiguille Du coup Je les ai ensuite Montées Sur Des chaînes dorées Avec Encore Et toujours La Chaînette De 5 cm Qui permet De régler Le collier A la taille Qu'on souhaite Voilà Donc La chaîne Là en étant dorée Je l'ai acheté Chez Perle Corner Mais Comme beaucoup de choses Que je peux acheter Au niveau des bijoux Donc je ne suis pas du tout Sponsorisée par eux Je vous l'avais déjà dit Mais Je me répète Mais bon Je vous en parlerai plus tard Parce qu'en fait J'ai dans l'idée De faire Des tutos bijoux Alors En fait Ce qui me freine Pour le moment C'est le matériel Le matériel Pour filmer Pas le matériel Pour faire les bijoux Parce que ça Il n'y a pas de soucis Mais C'est le matériel Pour filmer Parce que J'aimerais avoir Des supports Qui me permettent De filmer Un petit peu Un petit peu Au dessus Donc j'ai commandé 2-3 trucs Sur Amazon Que je n'ai pas encore reçu Donc je vais faire Des tests J'ai déjà Des idées De sujets Pour faire Enfin De sujets Tuto Par exemple Des Débuter Débuter En bijoux Avec une paire Une paire De boucles d'oreilles Toutes simples J'aurais bien voulu Faire aussi Un petit tuto Sur utiliser Un métier à tisser Avec justement Des perles Miyuki Ce sera l'occasion De vous parler Un petit peu plus De ces perles là Voilà Donc Je teste le matériel En attendant Vous pouvez me dire Aussi ce que vous en pensez Et puis même Si vous avez Vous même Des Des idées de sujet Des choses qui pourraient Vous intéresser N'hésitez pas Voilà Bon du coup C'est tout ce que j'avais A vous dire Voilà Qui ne justifiait pas Deux vidéos séparées Entre le petit bout D'encours Et puis Et puis ses bijoux Juste avant de terminer Je voulais parler Du cadre derrière Les petites roses Qu'on voit Alors Si on reprend La dernière vidéo Que j'avais mise en ligne Donc c'est la vidéo En cours tricot J'étais assise Quasiment à la même place En fait Je n'ai pas réussi A bien re-régler L'iPad Et l'objectif Exactement comme j'étais Il y avait Je ne sais pas si Là on va voir C'est un peu trop loin En fait Les feuilles qu'on voit là C'est le rosier Félicité parmentier Qui avait un petit bout de fleurs Et en fait Depuis Depuis Si je bouge Peut-être Comme ça Voilà Depuis Il a pas mal de fleurs En plus Et puis là C'est tout ce qui se préparait La dernière fois Donc Madame de maintenant Hop Et Bonica Voilà Donc la chaleur De ces derniers temps A bien aidé A faire sortir Toutes mes roses Et c'est tant mieux Bref Sur ce Je vous laisse Et donc la prochaine fois Ce sera peut-être Un tuto bijou Allez A bientôt